Je suis libre dans ta présence de pouvoir nous approcher du trône de grâce, du trône de Dieu, notre Père et Seigneur, nous pouvons te louer. On peut te rendre la gloire, Seigneur, on peut te rendre l'honneur, on peut te rendre la louange. Et vraiment, Seigneur Dieu, je te remercie pour ta présence de nos vies, je te remercie pour qui tu es, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans les vies de chacun, Seigneur. Je te remercie pour ces temps que nous pouvons passer ensemble, je viens dans ta présence avec toi, à écouter ta parole et à te louer, Seigneur. Je te remercie pour ces instants, je te prie de nous bénir, Seigneur, de ta présence, Saint-Esprit, je te prie de poser ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, entre tes mains dans ta grâce, Seigneur, et je te prie de nous édifier, de nous parler au travers de ta parole, au travers de la bouche de Fatin, dans la portée, Seigneur. Et je te prie de bénir ces instants, Seigneur, que chacun reparte avec la parole que tu as pour lui, Seigneur. Et je te prie qu'aucun d'entre nous, Seigneur, ne ressorte sans avoir élevé ton nom, sans avoir élevé, Seigneur, qui tu es, sans t'avoir élevé, Seigneur, élevé ton propre, au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes les nominations, Seigneur. Seigneur, nous sommes t'élevés ce soir, nous sommes t'élevés, Jésus-Christ, au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute inquiétude, au-dessus de tout faux semblant, Seigneur, nous avons élevé ton nom, Jésus-Christ. Nous vous en prie, moi, t'adorer, et te remercier, Seigneur, pour qui tu es, et pour chaque chose que tu fais dans nos vies achetées, Seigneur, nous avons élevé ton nom, Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, merci pour cette exhortation, Seigneur, de routine, merci pour son retour parmi nous vers l'Éternel. J'ai une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour la jeunesse, Seigneur, oui, nous voulons aller dans ta présence, mais nous voulons aussi demeurer, Seigneur. Les disciples t'ont dit, Rami, où demeures-tu ? Où est-ce que tu vas ? Et tu leur as dit, venez, vous verrez, ils demeurèrent avec toi ce jour-là, nous voulons demeurer dans ta présence ce soir, tous les jours de notre vie. Merci pour cette parole prophétique, que tu es donnée par la bouche de ta fille, Seigneur, merci pour ce message. Merci pour cette soirée, merci pour cette louange de feu, Père éternel. Je bénis ton serviteur à ça, Seigneur, et tu as béni ton peuple, et nous te remercions, au nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs, dispose nos oreilles, donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre ta parole, Seigneur, ce soir. Et donne-moi une bouche pour parler, au nom de Jésus-Christ, et un cœur de l'Église. Amen, on peut acclamer Jésus-Christ. Merci à l'équipe de Louange qui est redevenue une équipe avec le retour de l'Église, parce que l'Église n'est pas tu tout seul, pendant tout ce temps. Ruth et toi, vous êtes vraiment partout, les bébés, les voyages, etc. C'est un film, j'imagine ? Salutations à tous, tous ceux qui nous regardent, salutations en particulier à Ruth, qui nous regardent, et à sa charmante petite fille. Ton mari est bien là, il n'a pas fini. Amen. Je vais vous lire un passage dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, verset 34, et verset 35. Jérusalem, Jérusalem, c'est Jésus qui parle. C'est dit que Jésus arrive, il pleure en voyant la ville de Jérusalem. L'Église est une manifestation de la Jérusalem céleste. Jésus a pleuré sur la Jérusalem terrestre, mais à votre avis, il y a forte chance peut-être qu'il pleure aujourd'hui quand il voit l'état de l'Église. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison vous est abandonnée. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le moment où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est bénir celui qui t'apporte la parole de Dieu, mais c'est aussi bénir le Saint-Esprit que le Seigneur envoie au nom de Jésus-Christ. C'est honorer la présence de Dieu parmi nous. Est-ce que l'Église le fait tout le temps ? Est-ce qu'il est réellement béni celui qui vient au nom du Seigneur parmi nous ? Est-ce qu'il est réellement béni celui qui prêche dans notre Église Mission Gospel Centre ? Est-ce qu'il est réellement béni celui qui donne la parole ? Est-ce que les prophètes que Dieu nous envoie sont reçus vivants ? Oui, mais est-ce qu'ils ressortent vivants ? Bien souvent, non. Jérusalem, Jérusalem, Église, Église, toi qui tue les prophètes. Groupe de jeunes, toi qui tue les prophètes. Combien de fois ai-je voulu rassembler ? Vous rassemblez sous mes ailes comme une poule rassemble ses enfants, à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai marché pendant dix jours dans Jérusalem, je connais très bien cette ville, j'y vais régulièrement. Je vais vous dire une chose, s'il y a autant de misère, s'il y a autant de conflits, s'il manque autant de paix au Moyen-Orient, c'est qu'il y a deux mille ans, ils ont refusé de bénir celui qui venait au nom du Seigneur. Si aujourd'hui le Temple est détruit, c'est parce qu'ils ont maudit celui qui était plus grand que le Temple. C'est parce qu'ils l'ont pendu au bois. Si aujourd'hui, il se passe ce qu'il se passe, le Temple a été détruit en l'an 70, le peuple juif a été mis en exil en l'an 70, quelle année Jésus-Christ à peu près a été crucifié ? L'an 33. C'est une conséquence directe. Ils ont dit que ce péché retombe sur nous et sur nos enfants. Et nous, nous sommes pronts à condamner le peuple de Dieu. Mais il est écrit par la bouche de l'apôtre Paul, dans les Éprites, le Saint-Esprit nous parle. Il dit, garde-toi de juger, toi qui fais partie de l'olivier sauvage, ceux qui étaient l'olivier naturel et qui ont été retranchés à cause de leur infidélité. Toi, tu demeures à cause de ta foi, mais si tu ne demeures pas dans la foi et dans la fidélité, tu seras retranché. Église, église, toi qui tues les prophètes. Te crois-tu plus grand que le peuple juif ? Plus grand que nos pères ? L'un des plus grands prophètes, Élie, disait, au bout du compte, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et nous pensons être meilleurs. Nous jugeons ce qui se passe. Nous pensons connaître. Des enfants jugent des adultes. A l'époque d'Élisée, des enfants regardaient le prophète, ils disaient, monte le tendu, monte le tendu. Ils ont méprisé le serviteur de Dieu, un prophète de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé à la suite de ça ? Des ours sont venus les dévorer et les déchiqueter, des enfants. Mais combien d'enfants parmi nous, manque de respect aux serviteurs de Dieu, manque de respect à ceux qui ont écrit la Bible, manque de respect à ceux qui annoncent l'Évangile parmi nous ? Combien ici le font ? Combien ? Vous voulez l'Évangile, le véritable ? Vous le voulez ? Je vais vous l'annoncer. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Heureux celui qui se confie en l'Éternel. Ok, c'est aussi marqué, confiez-vous en l'Éternel, virgule, confiez-vous dans ces prophètes. Combien lapident les serviteurs de Dieu ? Combien lapident ceux qui amènent la parole au mieux de vous ? Je vais vous dire une chose, je fais partie de ceux qui apportent, je suis témoin de la lapidation. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est une réalité palpable et tangible de nos jours. Dans les chevaux de l'Apocalypse, dans les chevaliers, les cavaliers de l'Apocalypse, il y en a un qui apporte l'épidémie. Je ne vais pas surfer sur le coronavirus, je marche sur les scorpions et les serpents en nom de Jésus-Christ. Mais je vous dirai une chose, ce n'est qu'un signe parmi tant d'autres. Ça fait bien longtemps qu'on a des signes. En 48, l'État d'Israël s'est reconstruit. La Bible dit, quand tu verras le figuier porter ses fruits, qui est Israël, tu sauras que la fin est proche. Ça fait longtemps que la fin est proche. Mais combien on en a pris conscience ? Combien on en a pris compte ? Vous cherchez des gens qui vous caressent les oreilles ? Lisez l'Épître à Timothée, vous verrez dans quelles classifications la Bible vous met. Qui veut l'Évangile véritable ? Au point de l'écouter, de l'accepter, de remercier, de le recevoir et de le mettre en pratique. Je veux croire ce soir que vous êtes disposés. Mais je veux dire, quand je dis vous, je mets le moi avant le vous. Je ne veux même pas dire nous parce que je me mets à part dans ceux qui doivent encore plus être disposés. Et bien souvent, je ne le suis pas. Parce que comme tout le monde, une parole douce, ça fait du bien. Mais il y a des moments où il faut savoir aussi recevoir la douceur qu'il y a dans la dureté de Dieu. Parce que Dieu est bon et sa miséricorde durera jamais. Quand Dieu parle durement, sache que ce n'est pas contre toi. C'est pour briser cette pierre qui t'a enfermé. Ce cœur qui est enfermé dans cette pierre. Dans cette pierre d'achoppement qui te fait tomber, qui t'empêche de demeurer l'impérience de Dieu. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pourquoi si peu souvent la manifestation de la présence de Dieu se fait parmi nous ? On a une réponse. Combien de fois nous bénissons l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous au point de lui laisser la liberté ? Combien de fois nous bénissons ce qu'il a ouin de son ministère et de sa parole ? Certains diront, mais attends on est parti pour un culte de 1h30, 2h, on a déjà fait 1h30 de l'ange. Alors qu'on devait faire 15 minutes, c'est vrai. Mais c'est ce que le Saint-Esprit voulait. Mais combien ce sera empressé d'arrêter ? Que ce soit la louange, que ce soit nous, qu'importe. Le timing. Mais les temps sont courts, il faut racheter le temps. Oui, c'est pour ça qu'on fait des cultes, même temps de 35 minutes. Non. C'est être dans le temps de Dieu qui est important. J'ai tellement trouvé fort ce qu'a apporté Ruth Linn. Qu'elle a dit, voilà, oui, j'irai. Mais l'important c'est de demeurer. Mais on a tous vécu ça, et je ne condamne personne. Et je crois que Dieu non plus ne nous condamne pas. Mais on l'a tous vécu, tu arrives à rentrer dans la présence de Dieu, et 2 minutes après tu n'y es plus. Mais tu ne sais pas trop comment c'est à fait pour ne plus y être. Mais comment c'est frustrant. On voit maintenant, on a commencé à prendre une certaine aisance pour rentrer dans la présence de Dieu. Mais combien il est dur d'y demeurer. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup trop de fardeaux, dont le péché, qui s'attachit facilement à nous. Dit Hébreux chapitre 12. Mais il n'y a pas que le péché, il dit tout fardeau, dont le péché. Et le péché. Donc il y a d'autres fardeaux aussi. On doit apprendre à se libérer. On doit apprendre à rentrer dans la présence de Dieu. Mais il y a plein de choses que la Bible nous dit. Mais est-ce qu'on l'a lu, est-ce qu'on le met en pratique ? Qui est aveugle, comme le saliteur de Dieu, dit la Bible ? Tu as vu beaucoup de choses, tu as entendu beaucoup de choses. Mais tu n'as rien compris. C'est ce qui s'est marqué dans le prophète Esaïe. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Celui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant, à l'ombre du Tout-Puissant. Connaissez ce psaume ? C'est dit qu'il est gardé de la maladie, qu'il est gardé de l'épidémie. Vous savez pourquoi ce monde ? Parce qu'on parle de l'état d'Israël, mais maintenant on va parler des nations. Et je vous garantis que les nations, elles en ont bien plus sans le dos qu'en Israël, contrairement à ce que vous devez dire. Et nous faisons partie, nous qui sommes issus des nations, dit la Bible. Pourquoi les nations vivent ce qu'elles vivent ? Parce qu'elles ont refusé d'élever Jésus. Ça fait 2000 ans que le royaume de Dieu est annoncé au milieu de nous. 2000 ans que le royaume de Dieu est prêché partout sur la terre. Combien de nations ont réellement élevé Jésus-Christ ? Aujourd'hui, combien le font ? Peut-être aucune. Je dis peut-être parce que je ne connais pas toutes les nations du monde, mais toutes celles que je connais ne le font pas. Combien de familles élèvent réellement Jésus-Christ ? Et bénissent réellement celui qui vient au nom du Seigneur ? J'en connais peu si ce n'est pas. Et on se plaint que le châtiment nous touche. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, mais tu t'es écarté de lui. Tu ne t'es pas joint à lui. Tu ne t'es pas uni à lui. On va lire un passage. Dans Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Je vais lire dans deux traductions. La première, Louis II, la deuxième, Bible du Seigneur. Juste pour la traduction. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En Bible du Seigneur. Car c'est en lui, en Jésus. C'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Par votre union à lui. Ça demande ton union à toi. C'est à toi de t'unir à lui. Mais à lui qui ? À Jésus, mais aussi à son corps, qui est l'Église. Combien viennent à l'Église ? Mais ils ne sont pas pleinement unis. Ou juste à leur Église locale et ils méprisent l'Église universelle. Ou sinon c'est des gens qui sont Église universelle, qui méprisent l'Église locale. Mais les deux facettes sont l'Église de Dieu. Vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Dans Philippiens 4, 19, il est dit, Bible du Seigneur encore une fois, « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. » Ah, ça on aime le dire. Et c'est vrai. Dieu peut pourvoir à tous vos besoins. Pourquoi je dis peu ? Alors que le verset dit qu'il le fera. Parce qu'il s'adresse à des gens en particulier. Et il faut s'assurer de faire partie de ces gens-là. Parce que tu peux venir ici entendre cette parole et tu peux être exclu de ces gens-là. Et être exclu de ton aime. Donc pour ces gens-là. « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse, qui se manifeste où ? » En Jésus-Christ. En Parole de vie, ce même verset dit, « Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ. » Donc Dieu n'a pas peur de nos manquements. Ce n'est pas tes manquements qui t'empêchent de t'approcher de Dieu. Ce n'est pas tes manquements qui t'empêchent de recevoir. C'est ton manque de foi qui t'empêchent de recevoir. Ton manque de foi en quoi ? En celui qui a tout accompli. En cette richesse qui se manifeste en un seul, qui a tout. À qui tout a été donné. Toute autorité, toute puissance en Jésus. Ta foi en lui, ta foi pratique, concrète en lui. Il ne te fait pas regarder tes manquements, il te faut regarder ce qu'il a. Vous savez, moi je n'aimais pas trop les Legos. Je sais que mon beau-frère Daniel aimait bien, il me semble, quand il était petit, les Legos. Les Legos, du quoi ? Les Playmobiles. Les Playmobiles, bon on va dire que c'est les Legos. Voilà, parce que mon idée c'est sur les Legos. Dans les Legos, il faut forcément qu'il y en ait un qui ait un trou et un autre qui ait un surplus pour qu'ils puissent s'unir et se maintenir ensemble. Dieu n'a pas peur de nos manquements. Et je vous dirais une chose, ils sont même voulus de Dieu. Oh, Plastel, c'est marqué que Dieu a rassemblé tout le monde dans la désobéissance, dans le péché, etc. Afin que tous puissent recevoir la grâce de Dieu. La grâce justement, elle est là pour faire le lien entre ce qui nous manque et ce qu'il a donné. Elle est là pour nous faire nous tourner vers celui qui a donné. Mais nous, nous nous tournons vers nous. Plus de moi, 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 plus de moi. C'est plus de lui. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. Amen. Le type de ce message, de cette soirée, qui part complètement dans un autre sens, je le reconnais. Parce que c'est Dieu qui le veut ainsi. J'ai dit à l'idée, mais ce message, c'est fou, je l'ai préparé trois fois. Trois fois, j'ai changé, j'ai arrêté d'ouvrir l'iPad à un moment. J'ai dit, stop, je fais de la pub, placement de produit, il faudra me payer. Mais concrètement, ça reste la même chose. Le type de ce message, c'est nul autre que Jésus-Christ. Le verset de référence, c'est Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Si vous êtes avec nous en live, faites-nous un coucou. Ou dites Amen, ou écrivez. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun, notre nom, qui était donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Vous m'avez déjà entendu dire, je pense, pour ceux qui sont habitués à venir ici ou qui me connaissent en dehors, qu'à la base, je dis bien à la base, parce que paraît-il que ça a changé depuis quelques décennies, que l'évangile, à la base, c'est un plan de sauvetage, un plan de salut. Pour certains, c'est devenu un plan de divertissement. Pour certains, un plan épargne-logement, parce qu'ils font beaucoup de bénéfices avec l'évangile. Et ils vendent la parole de Dieu. Pour d'autres, maintenant, c'est devenu un plan de popularité. Mais à la base, le salut, l'évangile, c'est la puissance de Dieu, une puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit. Mais qu'est-ce que le salut, alors ? Il faut définir. Salut, ça veut dire sauvetage. Ça veut dire délivrance. Mais la question que je me suis posée, alors, jusqu'où va le salut ? La Bible déclare de Dieu, mon bras, que son bras n'est pas trop court pour sauver. Et quand tu lis Isaïe 53, il parle, car on connu que le bras de l'éternel s'était manifesté. Donc on comprend que le bras de l'éternel, c'est Jésus. Et donc il dit que son bras n'est pas trop court. Mais jusqu'où c'est dans le salut de Dieu dans ta vie ? Est-ce qu'il touche que ton homme ? C'est déjà pas mal. S'il touche que ton homme, au moins, t'as la base quand même, tu vois. T'as l'éternité. Mais c'est dommage. T'as accès au ciel, t'inquiète pas, tout va bien. Mais il y a des choses à vivre ici. On a parlé, je sais pas si c'est le mois dernier ou le mois d'avant, vous m'excuserez, avec toutes les réunions. Mais on a parlé à un moment des différents domaines dans lesquels Dieu voulait toucher l'homme. Esprit, âme et corps, mais aussi dans le domaine matériel. On parlait de ces quatre dimensions de l'humain que Jésus avait parlé. Tu aimeras se dire ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Mais il y avait aussi une notion de tous tes moyens. Parce qu'on est d'accord que la vie humaine, c'est pas que toi. C'est aussi ce qui t'entoure. Et on parle de moyens financiers, mais on parle d'autres choses aussi, de la collade, de donner de l'amour, de donner de la force. Je vis pas tout seul avec moi-même. Et quand bien même je vivrai enfermé dans une grotte, je vis avec la grotte. Donc l'extérieur, je vis aussi avec l'extérieur, on est d'accord. Jusqu'où le salut de Dieu se manifeste dans ta vie ? Jusqu'où le salut de Dieu, je rectifie, se manifeste dans ma vie ? Ça c'est une question forte à se poser. Pour ceux maintenant qui sont habitués de la caverne à la maison, ils vous raconteront, poser des questions sur concrètement. Comment tu fonctionnes avec ton environnement ? Comment tu fonctionnes avec la parole de Dieu ? Et j'ai pas fini de leur triturer l'esprit. Mais ça va, ils sont un peu comme moi. Mais c'est des questions tellement existentielles, on se pose pas à cette question. On réfléchit pas assez aux choses que Dieu nous montre. Quand Dieu parle aux prophètes dans l'Ancien Testament, il dit « Comprends-tu ce que tu as vu ? » Mais nous on se pose pas la question si on le comprend. On veut des révélations comme l'apôtre Pierre. C'est dit que lorsqu'il eut la vision, qu'il eut chez Corneille, la vision un peu bizarre quand même. Moi techniquement, t'es notre génération, il dit « Seigneur, dis-moi, on va chez Corneille. » Non, Dieu parle pas comme ça. Il lui a donné une image. C'est dit « Pendant qu'il réfléchissait à la vision. » Des jambes frappées, etc. Et Saint-Esprit lui dit « Pendant qu'il réfléchissait à la vision. » Mais combien de fois il y a un « pendant » dans la vie ? Combien de fois est-ce qu'on réfléchit ? Amen. Le salut de Dieu doit toucher tous les domaines de notre vie. Je vous ai déjà dit qu'il y avait des bénédictions qui sont propres comment spirituelles, mais d'autres qui sont propres qu'au physique. Le pain quotidien, c'est physique. C'est ta nourriture. C'est ton moyen de subsistance. Il y a des choses qu'il lui dit « Demande-les en haut, il y a des choses, demande-les en bas. » Et le plus intelligent, c'est « Cherche en haut ce que tu as besoin pour en bas. » Parce que « Cherche les choses en haut. » Parce que là où sera ton corps, ton trésor, là sera ton corps. Excusez-moi, je vais y aller. Je vais prendre une bouteille d'eau, s'il te plaît. Jusqu'où le salut de Dieu touche nos vies ? Vous avez déjà posé cette question ? Non. Eh bien, c'est le moment de se reposer. Dans cette courte de pub, pause de pub. Vous ne me verrez pas. Jusqu'à ce que vous dites « Béni soit celui qui vient en haut de Dieu. » C'est-à-dire « Béni, c'est tes lèvres. » « Barourata Adonai, béni sois-tu, Seigneur. » C'est-à-dire « Tes lèvres, je reconnais. » « Eh, tes Seigneurs, tes au-dessus. » Ce n'est pas « Bénir, je te donne une pièce. » C'est reconnaître la grandeur de Dieu. Élever Dieu. S'il y a 2000 ans, on aurait élevé Jésus. C'était réglé. Maintenant, il fallait. Il fallait que ça arrive. Pourquoi il y a un réveil à la fin des temps dans le peuple juif ? Et pourquoi je n'incrimine pas les juifs aujourd'hui ? Parce que c'était voulu de Dieu. Il fallait que le Messie sauve, qu'il meure sur la croix et qu'il ressuscite. Il fallait que ça arrive. Et c'est peu qu'il l'enclouait au fait. C'est les Romains. Entre parenthèses, l'Occident, les Goïms, les païens. C'était une collaboration entre deux entités qui aujourd'hui doivent vivre le réveil. Les nations et Israël. Mais qui est suffisant pour ces choses ? Qui est suffisant pour ces choses ? Combien de notre génération, je vais vous dire une chose, qui est tellement loin en connaissance, tellement basse, tellement petite, pourtant est tellement suffisante. Des personnes qui ne sont pas capables de t'aligner deux versets d'affilée. Des personnes qui ne connaissent même pas les grands hommes de Dieu des générations précédentes viennent se glorifier. Il n'y a pas longtemps, je bénis Kevin qui a repris quelqu'un à son internet, qui critiquait Robert Gerdon. L'un des hommes de Dieu qui a le plus béni notre génération. Pourquoi ? Parce qu'il raconte l'histoire justement passée. des grands serviteurs de Dieu, du siècle même d'avant, qui nous livrent des clés magnifiques, des personnes, je te garantis que le coronavirus, ils éclateraient de rire. Ils guérissaient des gens de la peste noire. Il y a eu des tests, John G. Lake en l'occurrence, des tests faits par des scientifiques, les virus de la peste se détruisaient sur son corps. Des tests de scientifiques, pas des tests de chrétiens, clichés. William Branham, où la CIA, la première photo d'un aile spirituel, pris par la CIA, essayez de le trouver sur internet, vous pouvez le trouver. C'est par William Branham. Vous savez qui est William Branham ? Et pourtant, nous faisons preuve de tellement de suffisance. Nous sommes tellement pronds à juger, tellement pronds à penser, non mais moi je pense que. Mais qu'est-ce que la Bible dit ? Il n'y a pas longtemps, j'étais malheureusement à des obsèques d'approche. Et la mère de cette personne a dit une phrase que j'ai trouvée tellement forte qu'elle m'avait dit quelques jours avant. Mais elle a dit, tu sais, je n'ai pas enseigné à mes enfants à faire ce qui était légitime. Elle a dit, en tant que chrétien, on ne fait pas ce qui est légitime, on fait ce qui est écrit. Des moments, ce qui est écrit, ce qui est légitime, ça colle. Mais le jour où on vient te mettre une droite, il faut tendre l'autre jour. C'est légitime de lui en mettre une. Ce qui est écrit, c'est tendre l'autre jour. Elle dit, le jour où vient le duel entre ces deux choses, on doit choisir ce qui est écrit, pas ce qui est légitime. Est-ce qu'on fait ainsi ? Est-ce qu'on élève Jésus ? Là où on devrait l'élever ? Est-ce qu'on élève réellement Jésus à la louange ? Ou est-ce qu'on élève le pianiste qui joue bien ? Ou est-ce qu'on s'élève soi-même parce qu'on se fait un auto-kiff à faire un rythme qui n'est même pas du tout biblique ? Dieu se louait la louange de ce soir, elle était merveilleuse. Merci encore, Lémuel. Ah, ça a fait son deuxième prénom, c'est pour ça que je lui ai dit un prix. Mais est-ce qu'on s'élève nous-mêmes ? Est-ce qu'on vient prêcher pour qu'on disait, frère, c'était un bon message ? Ou est-ce qu'on vient prêcher pour annoncer la vérité ? La plupart de ceux ici qui en sont proches qui m'ont déjà dit, c'est un bon message, Lémuel, pour témoigner. Je regarde toujours, je dis, mets-le en pratique alors. Ré ou pas, Lémuel. C'est un bon message ? Combien de fois le diable nous le dit lorsqu'on a fini de prêcher ? Parce que c'est là que tu es le plus facilement atteignable. Allez, vends-toi un petit peu, fais-toi un kiff. Vas-y, c'est un bon message. Mais est-ce que ça change les cœurs ? Maintenant, la question est, ça peut être un bon message qui devrait changer les cœurs. Ce n'est pas forcément le prédicateur le problème, c'est peut-être le peuple le problème. Nouré, il a prêché pendant cent ans. Cent ans ! La Bible dit, ce prédicateur de justice, personne n'a été sauvé, hormis huit personnes en comptant Nouré. Mais est-ce que ça compte vraiment ? C'était sa femme, ses trois enfants et leurs trois filles, leurs trois femmes, excusez-moi. C'était sa famille. Sa famille, elle était déjà, c'était bon, elle était prête à rentrer. Il a continué à prêcher dehors. Cent ans, personne n'est sauvé. Parce que Nouré prêchait mal ? Non, parce que le peuple était mauvais. Dur d'oreille. Cette génération demande des signes, dit Jésus. Il n'en sera donné aucun autre, si ce n'est le signe de Jonas. Parce que comme Jonas est dans le ventre de la balède pendant trois jours, le Fils de l'homme ira dans l'antre de la terre. Mais nous, c'est... Alors, attends, attends, attends. L'époque de Jésus, tu dis, au pire, c'était quand même délicat de comprendre. Même les disciples n'avaient pas trop compris que le Messie devait mourir. Et c'est dit sur le chemin d'Emmaüs, quand tu lis littéralement, pendant qu'il leur ouvrait les Écritures, c'est-à-dire que jusqu'ici, les Écritures leur étaient fermées. Mais depuis la vue du Saint-Esprit, les Écritures nous sont ouvertes. Mais qui va plonger les regards dans la loi de la justice, dans la loi de Dieu, pour y voir les merveilles de sa loi. Le roi David prie dans le psaume 119. Donne-moi des yeux, illumine les yeux de mon cœur afin que je puisse voir les merveilles de ta loi. Mais combien prie comme ça ? Combien demande à Dieu ? Mais ouvre-moi ta parole, je veux saisir ta parole. Combien ? Est-ce qu'au milieu de nous, on vit ce qui est écrit ? Si tu veux savoir pourquoi il y a autant de malheurs sur la terre, parce que l'humain n'accomplit pas ce qui est écrit, parce que l'humain n'élève pas celui qui est le Christ. Mais il élève des hommes. Vous savez qu'après le départ de Jésus, en l'an 33, est venu un homme, quelques années après, qui s'est fait passer pour le Messie, qui s'est fait appeler Bar Corbin, fils de l'étoile. C'est un peu bizarre quand même, Jésus, c'est quand même l'étoile du berger, paraît-il. Toutes ces choses-là, ils l'ont rejetée. Mais bizarrement, cet homme, on a cru que c'était le Messie. Et de là est née en grande partie la révolte juive, qui a conduit à la destruction du temple, à une dispersion, excusez-moi, du peuple élu. Mais quand des gens viennent, selon la chair, ils sont reçus par le peuple de Dieu. Mais celui qui est envoyé, par l'esprit, le peuple de Dieu le rejette. Lorsque l'on dit, mais ça c'était l'époque, mais regarde Paul ce qu'il dit aux Galates. Des faux apôtres viennent, ils vous tabassent, ils vous prèvent de l'argent, etc. Et vous les recevez. Il dit aux Corinthiens, mais qu'est-ce que j'ai fait de moins qu'eux, ou de mal, si ce n'est que je ne vous ai pas été à la charge. Pardonnez-moi cette erreur. Pardonnez-moi cette erreur. Mais il ne le recevait plus. Il le rejetait, il le méprisait. Il dit, Paul dit, j'ai honte de le dire, mais nous avons été trop gentils à votre éleur. J'ai honte de le dire. Amen. C'est la Bible. Vous vouliez l'évangile ? Je vous le donne. Élevez Jésus. Et je ne suis pas en train de vous sermonner, parce que ça aussi, il faut arrêter. Et je le dis, parce que... Tu sais, Jésus, il savait ce que les gens pensaient quand il parlait aussi. Tu as vu ? Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il faut que tu t'excuses de prêcher. Les gens, ils te crient dessus, ils te manquent de rester pour tout. Toi, tu parles fermement de la part de Dieu, et tu devrais t'excuser. Je ne m'excuserai pas aujourd'hui. Je me suis excusé bien trop souvent ici. Je ne m'excuserai pas aujourd'hui. Parce que je suis là pour un Alléluia en face. Les ennemis de Dieu qui ne sont pas vous, qui sont ces choses, qui veulent tous, moi le premier, nous faire tomber. Il est temps que les entités ici présentes entendent prêcher l'évangile. Il est temps que les choses qui demeurent dans vos vies, dans ma vie, qui n'ont pas lieu d'être entendent prêcher l'évangile. Et entendent dire, c'est Jésus qu'on élève. Parce que tant qu'on élève l'homme, tant qu'on s'élève nous-mêmes, on est ridicule dans mon spirituel. On sait qui est Paul. Jésus, on le connaît. Tu vois, c'est-à-dire, déjà Paul, ils avaient entendu parler de lui. Parce que voilà, dans mon spirituel, mais Jésus, ils le connaissaient perso, perso. Mais vous, on ne sait pas qui vous êtes. Moi, je veux qu'ils sachent qui je suis. Je veux qu'ils sachent qui vous êtes. Amen. Élevez Jésus. J'aimerais vous donner rapidement, je vous donne les référents, je ne vais pas vous lire tous les textes, sept raisons pour élever Jésus. Sept raisons d'élever Jésus. Vous êtes prêts à noter ? Amen. Première raison, élevez Jésus pour le salut de votre âme. Jean, chapitre 3, versets 14 et 15. C'est Jésus qui parle. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tu veux le salut ? Élève Jésus. Élève Jésus. Élève-le au-delà du rang d'un homme de bien, au-delà du rang d'un prophète. Élève-le tel qu'il est, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Élève Jésus. Regarde-le. Mets-le en haut, au-dessus. Regarde à lui, et tu auras le salut de ton âme. Qui veut dire la vie éternelle. Il y a deux choses qui existent, tout le monde le sait ici, j'imagine. La vie éternelle, mais il existe aussi ce qu'on appelle la mort éternelle. C'est pas genre t'es mort et en fait il n'y a plus rien. C'est que tu meurs à perpétuité. Tu meurs continuellement. Mais ça commence sur terre. Combien de fois on a vécu ça ? Et j'espère qu'on ne le vit plus. De mourir. Je ne parle pas de mourir à soi-même. Nous les chrétiens, vous savez pourquoi on aura la vie éternelle ? Justement pour ça. Parce qu'on aura choisi de mourir à nous-mêmes. Pour vivre par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on aura la vie éternelle. On aura déjà pris le processus sur la terre. C'est pour ça qu'on n'a pas part à la seconde mort, dit l'Apocalypse. Élevez Jésus pour le salut de votre âme. Deuxième raison, Élevez Jésus pour votre guérison. Messieurs, dames, français, françaises, Annonce spéciale du Président. Le coronavirus a frappé la France. Les gens ne veulent pas, mais c'est vrai. Le coronavirus a frappé le monde. C'est vrai. On n'a pas de vaccin contre le corona. C'est vrai. Ça craint. C'est vrai. Comment on va faire ? On arrête tout. On ne se réunit plus pour les cultes. C'est la loi. Il faut respecter la loi. Mais quand est-ce qu'on va respecter la loi de Dieu ? Tout le monde est prompt. On a envoyé des messages. Moi, je suis pour. Je précise. Les RG, ne venez pas me chercher. Je n'ai pas de soucis avec les gouvernements. Dans mon boulot de tous les jours, je suis fonctionnaire d'État. Donc, il n'y a pas de problème. Je respecte les lois. Mais quand est-ce qu'on respectera la loi de Dieu ? Parce que si vous respectiez, et si nous, chrétiens, nous respections la loi de Dieu, je vous garantis qu'il y a beaucoup de malheurs qui ne s'abattraient pas sur terre. Parce que Dieu nous garderait réellement de la paix, ce qui frappera de la midi, etc. Mais ma foi, de tout cela aujourd'hui, peut ressortir puissant en Dieu. En celui qui est puissant. Et de devenir, parce qu'il nous transmet sa nature. Et voir ce qui est écrit, quand mille tombe à ta cloche et mille à ta droite, tu ne chancèleras pas. Nous aussi, on peut le vivre. Nous aussi, on peut prendre les transports et ne pas craindre. Pas dire, je m'exploite, c'est moi, Corona, viens me chère. Mais non, n'insultons pas les gloires, c'est même marqué, Corona, c'est-à-dire la couronne. Bon, n'insultons pas les gloires. Mais dire, je ne te crains pas. Je ne te crains pas. Jésus dit, le Dieu de ce monde vient, il dit, le prince d'Éternel, il vient. Mais il n'a rien dans moi. On peut voir les choses arriver, dire, mais tu ne trouveras rien dans moi. La maladie vient de quoi ? Du péché. Mais je suis mort au péché. Pour le péché, afin de vivre pour Dieu. S'il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Et s'il vit, c'est pour Dieu qu'il vit. C'est écrit dans la Bible. On peut le vivre, si on choisit réellement de le faire. Par votre union, votre union. On peut décider de le faire. Deuxième chose, donc, élevez Jésus pour votre guérison. Nombre, chapitre 21, verset 9, c'est l'histoire du serpent que Jésus a pris pour parler du salut de l'âme. Mais l'histoire dans laquelle Jésus le tire, c'est pour la guérison. Moïse fit un serpent des reins et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conserver la vie. C'est beau que Jésus soit identifié à ce serpent. On sait que c'est le serpent qui est le diable. On sait que c'est le serpent qui a été utilisé pour faire pécher la race humaine. Mais c'est-à-dire que quand Jésus est crucifié, c'est le serpent qui crucifie. Jésus a revêtu le péché, il est devenu péché. Quand on regarde à Jésus élevé sur la croix, lorsqu'on élève Jésus à la croix, quand on l'élève, on dit non, 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 il est élevé sur la croix et qu'on le regarde. Et qu'on considère, qu'on considère ses meurtrissures. On vit cette phrase, c'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. Quand on regarde, quand on regarde en train de souffrir, être angoissé, on peut sortir de nos angoisses parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais si, Jésus est là et que je regarde mon frère, que j'aime, qu'il y a des humains que j'aime le plus sur la terre. Et je le regarde, je dis ça, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Et Jean-Là, il me dit, il flippe, il dit, Fabien, il fait ça, 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 ça. Et tous les deux, on loupe Jésus. Jésus qui est là. Jésus dit, mais tournez-vous, regardez à moi le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur moi. Mais combien on regarde à lui ? Combien ? Pour leur guérison physique, pour le salut de leur âme, pour leur stabilité émotionnelle. Troisième chose, qui là intéresse beaucoup plus de gens, mais malheureusement il y a quand même un ordre de priorité dans ce que je vous dis. Donc il fallait passer par l'étape 1 et 2 avant d'avoir la 3. Et vu que tout le monde court après la 3, malheureusement ça ne va pas. Élever Jésus pour prospérer à tous égards. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ah oui, non, Dieu veut que je prospère, tu sais marquer. Virgule, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que tu as déjà regardé élever Jésus pour ton âme ? Alors si le salut a atteint ton âme, s'il a atteint ton esprit, qu'il a atteint ton âme, vu que l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. S'il a atteint ton esprit, qu'il a atteint ton âme, il atteindra ton corps pour la guérison. Il atteindra aussi l'aspect extérieur de ta vie. Et tu prospèreras à tous égards, parce que ton âme aura prospéré. Amen. Jésus lui répondit, Marc chapitre 10, verset 29-30. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte, pour moi, c'est-à-dire utile, et pour la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses chants, il recevra cent fois plus dans le temps où nous vivons maintenant. Dans la Bible, il y a deux notions, le temps présent et le temps futur. Le temps présent, c'est la terre, le temps futur, c'est pas dans deux ans, c'est le monde d'après. Le monde présent et le monde futur. En hébreu, Olamazé, Olamaba, c'est le monde d'ici et le monde d'après. Donc quand il parle du moment où nous vivons, c'est bien sur terre qu'il est question. Et rassurez-vous, vous n'allez pas faire sans enfants physiquement. Mais tous ceux que vous enfantez en Christ, vous donnez leur père, c'est-à-dire Dieu. Après, si vous voulez faire sans enfants, débrouillez-vous avec votre femme. T'inquiète, Lélie. Pas de souci. Mais regardez, là, on s'arrête là. Merci Seigneur, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. Super, j'adore ce chant, mais des fois ça me fait rire le comportement de toute la salle que je chante. Vous regarderez un jour, c'est super drôle. Tout le monde est là, tout le monde fait ça. C'est bizarre, pourquoi ils font ça sur eux ? Moi, ce chant, il fait trembler, il fait pleurer. Je me dis, mais Seigneur, moi qui suis rien, je peux marcher avec puissance, je peux accomplir des miracles. Mais les gens sont là, non, moi, moi, yé, yé, yé. Ça en dit long, ça en dit long, long, long sur ce qui se passe. Et toute l'Assemblée se regarde. Yé, jette-toi des fleurs, merci, j'en reçois, super. Mais on devrait se tourner vers celui qui est, dire, mais pur et Seigneur, c'est grâce à toi. Quand tout le monde se tournait vers les apôtres Pierre et Jean, mais comme si c'était eux qui avaient dit lui, ils disent, mais pourquoi vous nous regardez comme si c'était par notre propre nom ou à cause de notre propre piété, nous avons fait ça. Non, en réalité, c'est la foi dans le nom de Jésus qui a donné cet homme important, etc. Donc, on va lire la suite parce que malheureusement pour les prédicateurs d'une bonne nouvelle qui n'est pas la bonne nouvelle. Donc, une bonne nouvelle qui est fausse et qui est un mensonge, c'est une mauvaise nouvelle masquée, mes amis. Donc, les prédicateurs de mauvaise nouvelle masquée vous disent que tout va aller bien. Paix et sécurité, une ruine soudaine nous atteint. On est sûr. Ça aussi, c'est écrit. Donc, il recevra 100 fois plus dans les temps où nous vivons maintenant. Amen ! Des maisons géniales, des frères, c'est un peu plus embêtant vu qu'il faut partager les maisons. Des sœurs, des mères, des enfants, ça coûte cher. Des chants, bon, c'est pas mal, je peux rentabiliser. Avec des persécutions aussi. Ah ça, non, mais non, c'est pas écrit. Si tu diras, c'est Marc, chapitre 10, verset 30. Et dans le monde futur, il recevra la vie éternelle. Donc, je ne vais pas mettre un accent sur les persécutions. Ça serait aussi une erreur. Ils citent le reste avant, et le reste est bon. Moi, je suis pour les maisons, les chants, les enfants, les frères et les sœurs, les mères. C'est compliqué, ça dépend le caractère de la mère. Mais, en tout cas, je suis preneur, c'est la Bible qui donne. Mais, les persécutions aussi. Tous ceux qui veulent vivre purement en Jésus-Christ seront persécutés. Je parlais avec quelqu'un qui se reconnaîtra, mais que je n'ai pas cité pour la caméra. J'ai beaucoup aimé, depuis hier soir, en discuté. Qui sait personne m'expliquer cette inquiétude pour ses parents de venir ici. Et c'était juste. Il dit, tiens, c'est bien. Pour une fois, quelqu'un s'inquiète. Eh bien, je ne veux pas non plus passer pour le taré. Mais, au-delà de ça, je ne dois pas inquiéter. L'allemand, ce soir. Au risque d'être critiqué, au risque d'être malvé, au risque de se dire, mais tu nous as inquiétés. Mais, j'aimerais dire une chose. Jésus aussi, ses parents lui ont dit, mais mon fils, pourquoi nous as-tu fait cette inquiétude ? Et ça, c'est une parole que Dieu veut dire tout de suite. Il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Ses parents ne comprenaient pas ce mot. Mais, il l'a quand même fait. Et après, il est retourné, il s'était soumis, etc. Mais, il l'a quand même fait. N'aie pas de crainte de quitter ce que tu as, de quitter où tu es, de quitter ce que tu as, de quitter les personnes qui tu es, pour Jésus et pour la bonne nouvelle. Où est la bonne nouvelle, où est l'évangile ? Dans la bouche de ceux qui l'annoncent. T'es au moins de moi. Quatrième chose, élevez Jésus pour recevoir la puissance. Je ne mange pas la puissance. Il y en a qui ont envie de chanter là tout de suite. Je sais que tu chantes derrière le micro. Je l'imagine tout à fait. Voilà ce qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 8 et 14. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Donc Jésus l'est levé pendant qu'il le regarde. Ça doit bien me parler ça. Pendant qu'on le regarde. Tu sais que j'ai une chose, plus tu es, ça vous est dit, regardez, plus tu regardes le ciel, le soir au début tu sors de ta voiture, tu ne vois pas d'étoiles. Mais plus tu regardes, là les filles, je sais que vous êtes des pros des étoiles d'été. Vous savez, plus tu regardes, plus tu vois les étoiles. Il n'existe pas qu'il y en a plus, c'est que tes yeux les voient plus, c'est tout. Tes yeux voient plus ce qui est, parce que nous ne voyons qu'en partie, dit la Bible. Et plus on regarde, plus la partie elle grandit. Plus tu regardes à Jésus, plus tu le regardes, plus tu calcules, plus tu capes qu'il est élevé. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu regardes qu'il est élevé, c'est que tu te mets à la page. Mettons-nous à la page, les amis. Faisons la mise à jour. Parce que nous ne sommes pas des enfants de l'anime. Amen. On la met dans un texte. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure. Et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Et là, tu t'arrêtes, tu te dis, Fabien, tu vois que le texte te contredit. Il ne regardait plus à Jésus, les amis. Le texte ne contredit pas, il regardait au ciel. Ce n'est pas au ciel qu'on doit regarder. Lorsque les femmes font l'inverse, elles regardent à la terre, elles ne sont pas bien. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts ceux qui vont ? Regardez pas à la terre. Regardez-vous ni au ciel, ni à la terre, ni au large, ni au lointain, ni au proche. Regardez à Jésus. Regardez à lui. Une nuit, les dérobent de leur regard, on va dire que c'est un nuage, si on veut. Ils ne peuvent plus le voir. Mais ils restent. Le dernier endroit qu'on a vu Jésus, c'est là, donc on reste. Mais combien de fois on fait ça, non ? Jésus s'est manifesté pendant un chant, un truc. Vous savez, ce chant, c'est devenu le hymne de l'Église. On refait tous les dimanches. Le gars, il a prêché d'une telle manière. On a prié la dernière fois, c'était puissant. Là, il faut être prié pendant 20 heures. Mais peut-être que Dieu ne serait pas dans la prière. Dieu s'est manifesté dans le tremblement de terre. Dieu s'est manifesté dans du vent. Dieu s'est manifesté dans du feu. Mais quand il est là, le tremblement de terre passe. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Alors, le vent violent passe, Dieu n'était pas dans le vent. Le feu passe, Dieu n'était pas dans le feu. Puis, il vint une brise légère. Il lui était là. Pourtant, il connaissait tous que El Shaddai, le Tout-Puissant, qui se manifestait par puissance, qui, en haut du Mont Sinai, s'est manifesté par le feu, par les éclairs, par les tremblements de terre, et par les voiles et son de la trompette. Donc, ce n'était pas à Noudin qu'il s'attendait à ce que Dieu soit là. Mais il a vu que Dieu n'était pas là. Vous savez ce qu'a fait le prophète ? Il n'est pas sorti de sa grotte. Il y en a parmi nous, je vais dire, toi, toi-même, tu es une grotte. C'est une image que je te donne. Ils sortent d'eux-mêmes. Ils sont tous fous dès qu'il y a le même truc qui s'est passé la semaine dernière. Mais un vrai serviteur de Dieu, un vrai prophète de Dieu, « Puisse tout le peuple être prophète, » disait Moïse. Un vrai enfant de Dieu. Il dit, « Non, Dieu n'y est pas. Je ne sors pas de moi-même. » Un vrai enfant de Dieu, il sort de lui-même. Il ne se met à découvert que quand il voit que Dieu est là. Qu'il soit dans le vent, s'il est dans le vent, alors on saute dans le vent. S'il est dans le feu, sautons dans le feu. Ça délira nos liens, on ne brûlera pas comme les hébreux. Si Dieu est dans la tempête, sortons. Ça fera peu de vent, ça fera du ménage, ça dépoussièrera la vieille bâtisse que nous sommes. Mais quand Dieu est dans une brise légère, il faut savoir sortir aussi. Donc, il regardait au ciel. On leur dit, « Oh, les anges disaient, calmez-vous, regardez-vous au ciel. » Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun à corps persévérés dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Pourquoi je voulais le reste ? C'est parce que c'est très parlant. Ils avaient vu Jésus à un endroit, mais ils ne pouvaient plus le voir à cet endroit-là. Mais ils sont partis le voir ailleurs. Ils sont partis le chercher dans la prière. C'est dans la prière qu'on peut rentrer dans l'appréhence de Dieu. Quand elle était plus jeune, je pense qu'elle ne s'en souvienne pas, j'ai dit à Mathilde et Yael une phrase qui avait beaucoup plus à Yael à cette époque, mais je pense que c'était il y a très longtemps. Je t'ai dit, tu sais, quand tu fermes les yeux et que tu rentres dans la prière, tu fermes tes yeux sur la terre, tu les ouvres dans un autre monde. Lorsque tu t'arrêtes fixe physiquement dans un endroit pour prier, dans l'esprit, c'est là que tu te mets à marcher et à bouger. Mais c'est ce qu'ils sont partis faire. Ils ont compris que ce qu'avait dit Paul des années après, « Si quelqu'un a connu Christ selon la chair, ce n'est désormais plus ainsi que nous le connaissons. » Terminé. Ils ne regardaient plus à Jésus selon la chair. Il y en a qui disent aujourd'hui, des énormités telles que, « Mais si Jésus était physiquement présent, Jésus lui-même a dit, il est préférable pour que je parte. Pourquoi ? Parce que Saint-Esprit va venir, et parce que par le Saint-Esprit, il sera présent avec chacun d'entre nous. Mais pas qu'autour, il sera en toi aussi. » Par la prière. Pendant qu'ils priaient, à la suite de ça, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pendant qu'ils priaient que la promesse est venue. Mais combien de temps on demeure dans la présence de Dieu ? Combien de temps on demeure dans la prière ? Si tu veux rester ainsi, toi. Sinon on sort, mais choisis. Cinquième raison d'élever Jésus. Élever Jésus pour recevoir la connaissance. Dans Jean chapitre 8, verset 28, il est dit, « Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand vous, vous, vous l'aurez fait, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. » Encore une fois, il s'agit d'élever Jésus. Il ne s'agit pas d'élever ton niveau intellectuel. Il ne s'agit pas d'élever ta vie spirituelle. Il ne s'agit pas d'élever ta conscience ou ta morale. Même si ça ne peut pas te faire mal de le faire un petit peu. Mais cherche à élever Jésus. Encore une fois, Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Sixième chose. Plus que deux. Il y en a encore beaucoup. Élever Jésus pour tenir ferme. Hébreu chapitre 12, versets 1 et 2 nous dit « Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. » Pensez aux songes que je vous ai partagés. De ces anges qui chantaient autour. « Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui a lourdi notre marche. En particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. » Il y a beaucoup qui citent ce premier passage. Ça c'est le verset 1. Mais il y a le verset 2. « Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. » Amen. Jésus n'est plus sur la croix aujourd'hui. Jésus est à la droite de Dieu, à son trône de Dieu. Tu sais, tu reçois le salut de ton âme. Tu reçois ta guérison physique. Quand tu comprends et que tu perçois réellement que Jésus-Christ a été élevé sur la croix. Mais ensuite, il faut aller plus loin que le salut, forcément le Saint-Esprit. Et tu ne reçois pas le Saint-Esprit en regardant la croix, ni le crucifié. Tu reçois le Saint-Esprit en regardant le ressuscité. Il faut regarder Jésus à toutes les étapes de sa vie. Tu dois t'arrêter à la croix et voir Jésus sur cette croix pour recevoir le salut, le pardon de tes péchés, etc. Mais Jésus, c'est dit qu'il est déclaré fils de David selon la chair. Il est déclaré fils de Dieu par le pouvoir de la résurrection et par le Saint-Esprit. Donc c'est par la résurrection. Quand tu calcules que Jésus est mort, tu ressens une chose de lui. Quand tu calcules qu'il est ressuscité, tu ressens autre chose. Quand tu calcules qu'il est montant, tu ressens encore autre chose. On doit regarder toutes les étapes de la vie de Jésus. Certains ne parlent que de la résurrection. Certains ne parlent que de la mort. Il faut être complet. Complet. Shalom veut dire complet. Paix, mais complet aussi. Un shalom à l'hérem. Je vous annonce la paix, je vous annonce le shalom. Recevez le shalom. Soyons complets. Et septième chose, pour toutes nos églises qui veulent grandir et ne grandissent pas, je vais vous donner la réponse pour laquelle on ne grandit pas. Une des réponses. Et on pourra me lapider au-dessus de moi, au-dessus de moi, au niveau intermédiaire. Je sais que les anges, comme dans le rêve, où les hommes tiraient, mais les anges disaient, tu es le alléluia de Dieu. Élever Jésus pour le réveil. Jean chapitre 12, verset 32, on va dire en Louis II et en parole de vie. Louis II dit, et moi, quand j'aurai été élevé. Tu sais, Jésus n'a pas dit, quand je me serai mon âme élevé. À la fin des temps, quand Jésus revient, il n'a pas besoin que tu dises, c'est Jésus, c'est le Messie. T'inquiète, tout le temps il le verra. Il va s'élever lui-même, t'inquiète pas. C'est le Père lui-même qui s'en charge. Mais là, il n'est pas question de ça. Quand j'aurai été élevé. C'est un nid de vie. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirai tous les hommes à moi. En parole de vie. Et moi, quand on me placera en haut, au-dessus de la terre, j'attirai à moi tous les êtres humains. Et la question, est-ce qu'on l'a placé au-dessus de la terre ? Est-ce qu'on a placé Jésus au-dessus des choses terrestres ? Est-ce qu'on a placé Jésus au-delà de nos besoins terrestres, physiques et sentimentaux ? Est-ce qu'on a placé Jésus au-delà de nos besoins de boulot, nos rendez-vous, etc. ? Est-ce qu'on a placé Jésus au-delà de notre mariage ? Est-ce qu'on a placé Jésus au-delà de nos enfants ? Parce qu'il est bien question de cela. Lorsqu'il dit, celui qui aura laissé pour moi, Abraham, il a laissé son fils, mais il l'a retrouvé. Comme au contraire d'une résurrection, dit la Bible. Donc laisser quelque chose à Dieu, ça ne veut pas dire le perdre. Ça veut dire le perdre un moment pour le retrouver, le multiplier. Mais il y a l'étape de la perte qui n'est pas facile. Nous, on a perdu des proches, je te garantis que l'étape de la perte, elle est loin d'être facile. Mais on a l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la résurrection, l'espérance de les voir de notre côté, de les retrouver dans une nature bien plus grande. Mais pour l'instant, on n'est que dans la perte. Et ce n'est pas évident. Perdre quelque chose, ce n'est pas évident. Tu disais-tu, tu disais-tu, ça ne te paraît pas grave ? Oui, quand tu penses que tu peux reconnaître, mais quand tu arrêtes six mois, qu'au bout de six mois, il t'arrive un heureux événement, mais oui, mais quand même, tu arrêtes tes études. Arrêter tes études dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire arrêter une grande partie de ta vie. Perdre une grande partie de ta vie, mais Dieu soit béni. Bien sûr qu'elle veut y retrouver, retrouver, multiplier. Mais il fallait avoir la foi et les œuvres. Et tu as eu la foi et les œuvres. Que Dieu te bénisse abondamment. Et il nous frage, on n'a aucun doute, comme il l'a toujours fait. C'est ça ? Amen. Pense à moi, que tu seras dans le royaume de ton père. Amen. Est-ce que Jésus, il est au-dessus des choses dans la terre, est-ce qu'on s'inquiète plus d'élever Jésus, la lumière du monde, ou d'acheter des nouveaux spots ? Est-ce qu'on s'inquiète plus d'élever Jésus, ou d'avoir un meilleur écran ? Est-ce qu'on s'inquiète plus d'élever Jésus, ou d'avoir des airs un peu plus communes pour la Sainte Seine ? Est-ce qu'on s'inquiète plus d'élever Jésus, ou d'avoir un son musical qui somme bien pour que les nouveaux, ça leur plaise ? Est-ce que les gens viennent chez nous parce que la musique est bonne ? Est-ce que les gens viennent chez nous parce que le gars qui prêche, il est atypique ? Est-ce que les gens qui viennent chez nous viennent pour ça, ou est-ce que les gens qui viennent chez nous viennent pour voir Jésus ? Est-ce que les gens viennent, disent, dites en rentrant ici, mais Dieu est vraiment mieux de vous. Rassurez-vous, certaines personnes le disent quand ils viennent. Mais posons-nous vraiment la question. Est-ce que Dieu est là parce qu'on veut qu'il soit là ? Ou est-ce que Dieu nous fait grâce ? Bien souvent, Dieu nous fait grâce parce que très peu souvent Jésus-Christ est venu au milieu de nous. On élève un tel, tel ministère, tel pasteur, tel jeune qui va prêcher, etc. Mais quand est-ce qu'on élève Jésus, la personne de Jésus ? Pas que le concept de Jésus. C'est-à-dire, je parlais avec un juif, pas cette fois, la foi d'avant chez l'an d'Israël, qui n'était pas religieux, moi qui m'a sorti toute une théorie sans Jésus. C'était tellement gros que je suis même sûr que ça n'a même pas vexé le ciel. Je lui ai même dit, je lui ai dit, tu sais, je crois que même les anges ont rigolé avec toi. J'ai dit, ta blague est tellement loin. Je pense que même Dieu, c'est impossible. Dieu ne sait pas vexé. Là, celui qui est assis sur le trône comme dans le psaume 2, il se rit. Il me dit, il ne croit que je n'ai pas de celle-là. Mais en tout cas, ce gars, je suis allé en discuter. Et à un moment donné, il me parlait de Jésus. Il m'a dit, en tout cas, Jésus, on le connaît vraiment, on le respecte. Et ça, ce n'est pas la phase la plus marquante, mais c'est celle que je vais vous dire. Il m'a dit, c'est quelqu'un qui est un peu dégoûté, qui a fondé un bon concept marketing. Il était dégoûté du judaïsme. Il a fait, puis ça a fonctionné. Puis regarde, ça a tellement fonctionné. Il dit, moi, je suis sale, puis c'est un businessman. Il me dit, moi, je dis, il y a grand respect. Deux mille ans après, les gens continuent de le suivre. Il dit, tu te rends compte ? Il dit, c'est un sacré business. Pour lui, Jésus était littéralement le meilleur des businessmen. Et je suis comme toi, je me suis dit, mais c'est un malade. Mais d'un côté, je me suis dit, au moins, pour lui, Jésus est au moins un qualificatif. Tu n'as pas un meilleur businessman que Jésus, mais il est plus qu'un businessman. Oui, Jésus est le plus grand des prophètes, mais il est plus qu'un prophète. Bien sûr que Jésus est le plus grand des guérisseurs, mais il est plus qu'un médecin. Il est toutes ces choses, et c'est bien de le reconnaître. Si les chrétiens qui montraient des business, penseraient comme cet homme, il réussirait bien plus. S'ils apprendraient bien. Mais tu dis, Seigneur Jésus, comment je dois faire du business selon toi ? Tu vois ? Mais Jésus est plus que ça. Tu t'arrêtes au business, il y a plus que ça. Mais est-ce qu'au milieu de nous, des fois, ce n'est pas du business ? Est-ce que des fois, ce n'est pas du marketing ? Alors, à tel moment, c'est les chants joyeux. Parce que, tu sais, si tu commences par des chants d'adoration, les gens vont pas suivre. Qu'est-ce que tu en sais ? Je ne dis pas qu'il faut le faire. Si tu commences par un chant d'adoration, peut-être que c'est là que le Saint-Esprit va venir. Et tu as qu'en deux minutes, tout le monde sera à jour dans la salle. Peut-être que non. Peut-être qu'il faut finir par des chants bruits. Mais non, il faut finir par des chants d'adoration, parce que c'est plus calme et ça conduit au message. Moi, je suis quelqu'un de très ordonné, contrairement à mes cheveux. Ceux qui sont un peu dans l'organisation, ils le savent. Quand je monte sur scène, je dis, tiens, fais tel chant. Mais c'est au-delà de l'histoire de tel mot, rappeler tel mot. C'est que je cherche la direction de Dieu. Et vous savez quoi ? Des fois, je me plante. Mais tu sais pourquoi je ne regrette pas ? Je me suis réellement planté en cherchant à le faire. Je n'ai pas cherché à arnaquer les gens. Je n'ai pas cherché à ramener les gens à ma cause. Je n'ai pas cherché à prendre quoi que ce soit. Moi, je cherche à ce qu'on élève Jésus. Amen. Je ne suis pas venu manger la dîme des gens, pour ceux qui pensent ça. Je suis venu pour vous donner à vous à manger. Le pasteur n'est pas venu pour manger la dîme des gens, pour ceux qui pensent ça. Il est venu vous donner à manger à vous. Fin de la parenthèse. En conclusion, c'est quoi l'erreur de l'homme ? Ézéchiel, chapitre 28, verset 2, il est dit. « Fils de l'homme, dis au prince de Tyre. » C'est un prince. Quelqu'un est prince ici, selon la chair ? Selon la chair, je ne parle pas. C'est le prince de Tyre, l'un des plus grands empires de l'époque. J'ai l'air ce qu'il lui dit. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mères. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Si Dieu rabaisse un prince qui est élevé parmi les hommes, il est « Redescend mon pote. » Comme on dit aujourd'hui, « Redescend. » Et nous qui sommes des gens de rien, selon le monde, on oserait s'élever. L'erreur de l'homme, c'est qu'il s'élève lui-même. Alors que comme dit la Bible, il ferait mieux de s'abaisser sous la main puissante de Dieu afin qu'il l'élève au temps convenable. Mais on veut s'élever avant le temps, avant l'heure. La Bible parle, Gamaliel, il parle à un moment, quand on veut persécuter les chrétiens, il dit « Un tel est venu qui se pensait être quelqu'un. Il a péri, tous ses disciples sont partis. » Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu penses être. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes pensent que tu es. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas celui qui fait ses propres louanges qui est important, dit Jésus et dit la Bible. C'est celui dont l'éternel fait les louanges. Donc vice-versa, redescends, mais rélève-toi aussi pour ceux qui se rabaissent un peu trop et que les hommes ont pris plaisir à rabaisser. Et pourtant Dieu dit « Non, tu es mon serviteur. Tu es grand. Quand tu te lèves, tu es mon alléluia. » Amen. Toute montagne doit être rabaissée, mais toute vallée doit aussi être élevée. Il faut de l'équilibre pour préparer le chemin du Seigneur. Amen. Et le Seigneur vient. Je redis ma phrase du début, parce que c'est ça le début de l'évangile de Jésus. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. J'aime beaucoup ce passage dans la pierre, chapitre 5, verset 6. « Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au temps convenable. » Parce que c'est très parlant. Nous les humains, tu écoutes ce message au point d'abord, tu dis « Bon, ben, tu sais, maintenant, je vais me rabaisser complètement parce qu'il ne faut pas que je m'élève. » Mais tu sais, il ne dit pas « Abaissez-vous, virgule, Dieu vous élève au temps convenable. » Non, « Abaissez-vous, il te dit à l'endroit où il faut t'abaisser. » Sous la main puissante de Dieu. Ce n'est pas « Abaisse-toi devant le prédicateur. » Ce n'est pas « Abaisse-toi devant tes frères et soeurs. » Ce n'est pas « Abaisse-toi devant ton patron maintenant, tes chuches, il faut que je te bise. » Mais c'est ce qu'on a fait croire des fois. Nous, notre génération, malheureusement, on est dans notre excès. « Je suis quelqu'un. » En fait, l'éternel « Je suis », ce n'est pas toi. C'est Dieu. Et tu n'es pas Dieu. Tu es fils de Dieu, tu peux t'unir à lui, tu peux devenir semblable à lui, mais il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le premier. Écoute, Israël, l'éternel, notre Dieu, est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ok ? Donc notre génération doit redescendre. Mais pour ceux, et je sais qu'il y en a ici, plusieurs, qui ont tendance peut-être des fois à trop se rabaisser, à trop, sans vouloir, à trop se culpabiliser, à trop se mettre de pression, relève-toi. Et va t'abaisser sous la main puissante de Dieu. Parce que sa main puissante, c'est une âme protectrice. Celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, il n'est pas écrasé. Il connaît des temps de rafraîchissement. La Bible déclare dans l'Acte des Apôtres, quand Pierre prêche pour la première prédication, il dit « Repentez-vous, il faut connaîtrez des temps de rafraîchissement. » Se repentir, ce n'est pas se lamenter, c'est demander réellement pardon et changer. Il dit « Écoute, t'as vu, le péché c'est quoi ? L'homme voulant se faire Dieu, le premier péché c'est quoi ? Vous serez comme Dieu. » Il mange l'arbre de la connaissance et puis c'est la catastrophe. Aujourd'hui, il y a une autre chose. Beaucoup d'entre nous mangent de l'arbre de la connaissance plus que de l'arbre de la vie et veulent être comme Dieu, sans Dieu. C'est le feu de la gêne qui attend de telle personne. Quel orgueil, quelle prétention de vouloir atteindre ce niveau, sans Dieu. Même Jésus ne l'a pas pris. C'est pourquoi Jésus s'est assis sur le trône de Dieu ? Parce que Dieu l'y a convié. Il n'y est pas allé lui-même. Par contre, de lui-même, il en est descendu. Il s'est dépouillé. Et nous, on veut se revêtir. On redescend. Et accepte. Mets-toi sous la main puissante de Dieu. Honore ses serviteurs. Honoré ne veut pas dire... Non, c'est juste des moyens du respect. Sois respectueux. Je fais le procès de personne, parce que je sais qu'il y a eu deux, trois trucs. Là, je parle vraiment de personne. Honnêtement. Mais, peut-être de tout le monde. Dieu seul sait. Elle est dans son corps ou en or, son corps ? Dieu seul sait. Je ne te dis pas trop. Amen. Vous savez, je voulais dire un dernier passage. On a fini sur la Sainte Seine qu'on va prendre. J'avais mis un verre commun. Pour la blague, pour ceux qui nous suivent en live. Mais, j'ai senti que ça avait fait peur à tout le monde. Quand j'ai dit un verre pour tout le monde, je l'ai mis des petits gauglés. Ne vous inquiétez pas, nous respectons les règles d'hygiène pour l'organisme mondial de la santé. Ne vous inquiétez pas. Et on a trouvé l'antidote, qui est la Sainte Seine, qui est le corps de Christ, et le sang de Jésus. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. » Il y a une virgule. « Jusqu'à ce qu'il vienne. » Quand on prend la Sainte Seine, oui, on annonce tout ce que j'ai dit par Sainte Seine. Mais on élève Jésus jusqu'à son retour. On dit « Jusqu'à ton retour, nous on se rappelle que tu es mort et que tu es ressuscité. » « Jusqu'à ton retour, on déclare l'évangile. » « Jusqu'à ton retour, on s'attend à toi. » Parce qu'un jour, Jésus viendra, et un jour, il sera élevé. La Bible déclare dans Job, « Mon rédempteur se lèvera le dernier sur la terre des vivants. » Amen. C'est l'une des dernières phrases que j'ai dit à ma mère. Dans une prise de tête. Je lui dis, « Tu sais maman, mon rédempteur se lèvera le dernier sur la terre des vivants. » C'est comme ça que l'histoire s'est arrivée. Adieu. C'est les Écritures. C'est vrai. Fin de débat. Je dis, « Mon rédempteur, il tient, il vote, et celui de chacun d'entre nous, de ceux qui le reconnaissent comme tel, de ceux qui l'élèvent comme tel. » Parce que Jésus est sauveur, mais il doit aussi être ton Seigneur. J'élève le sauveur, mais est-ce que le sauveur t'élève et ton Seigneur ? Sinon, ce n'est pas le vrai Seigneur. Le faux Christ, c'est ça. L'antéchrist, c'est ça. Celui qui vient à la place de Christ, c'est une sorte de sauveur. Une sorte de sauveur. Et qui sera une sorte de Seigneur aussi. Mais la fin de cette personne et de ceux qui l'auront suivi, c'est la perdition éternelle. À nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va décider ? Qu'est-ce que vous allez décider, vous, ici présents, vous, derrière la caméra ? Moi, le premier, d'autant plus que je me suis... « Si tu t'es lié, c'est par tes paroles, dit la Bible. » « Eh, ne soyez pas dans moi, vous le renseignez, vous serez jugé plus sérieusement. » Le rapport de ce message au ciel, c'est moi qui sera jugé le plus sévère de nous tous, que ma femme, que nous tous, c'est parce que je l'ai prêché. Donc la question que je me pose à chaque fois avant de prêcher, « Est-ce que tu vas vraiment le prêcher ? » Et je me dis, « Mais te taire, ça serait une condamnation plus grande que de prêcher et de ne pas le faire. » Donc essaie de prêcher, essaie de le faire. Voilà. Mais en tout cas, ne te tais pas. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, car c'est une chose qui m'est imposée. Amen. Élevons Jésus pour notre salut, pour notre guérison, pour notre prospérité, pour le réveil, pour toutes ces choses-là. Élevons Jésus. Cessons d'élever des programmes, des écoles, des tenues vestimentaires, des styles de musique, des styles de prédication, un timing pré-réglé. Élève Jésus. Et tu verras la différence. Élève Jésus. Et ton repère, ton point de repère, tu ne seras jamais perdu. Il n'y avait pas de GPS à l'époque des magens, venus d'Orient. Ils sont allés jusqu'à Bethlehem. Même aujourd'hui, alors que tu as des GPS, je te jure que c'est galère d'aller à Bethlehem. C'est tout un concept, franchement, c'est vraiment... Et c'est qu'à quelques kilomètres, c'est tellement dur. Tu payes un taxi pour le faire. Toi, tu connais un mille moins. Eux, une étoile les a guidés. Élève Jésus, tu ne seras pas perdu. Je dis tout le temps à Lydie, des fois, je lui dis, tu vois, des fois, c'est un peu le bazar. Des fois, on a l'impression qu'on ne sait plus trop où tout le monde va. Je dis, mais Lydie, même si Chéga ne s'inquiète pas, je dis souvent, t'inquiète pas, nous, on ne sera pas perdu. T'inquiète pas, nous, on ne sautera pas si tout le monde saut. Pourquoi ? Parce qu'on est meilleur ou non ? Mais parce qu'on regarde à Jésus. Je dis, ceux qui regardent à Jésus ne seront jamais confus. Même s'ils semblent perdre, mais regarde à lui avec le bon regard. Regarde à lui de la bonne manière. Sois sûr que c'est bien lui que tu regardes, et pas quelque chose qui lui ressemble. Parce que beaucoup de faux cris se sont levés parmi le peuple de Dieu. Beaucoup. Et pour être plus précis, beaucoup de faux cris sont aujourd'hui levés au milieu de nous. Ici. Et nous. Tes images de Jésus, ce n'est pas l'évangile. Je peux me dire ce que tu veux, tu peux me dire que ça te fait de la paix, ça te fait de ton cœur, ce n'est pas l'évangile. Jésus a fait toute sa vie sur terre à accomplir ce qui est écrit. Aujourd'hui, Jésus n'accomplirait plus ce qui est écrit. Ils inventent une nouvelle Bible. Vous n'êtes pas de ces gens-là. J'espère. En tout cas, comme disait Paul, si vous êtes réprouvés, j'espère que vous verrez par ceci que nous, nous ne sommes pas réprouvés. Ça aussi, c'est un verset de la Bible. Et là, je le cite et je l'ai approprié. Amen. Gloire à Dieu, élevé Jésus. On va prendre un temps, un morceau de louange, on va prier, prendre la Sainte Seine pour ceux qui le désirent, prendre la Sainte Seine dans ce sens, à regarder à Jésus qui est élevé. Et pour ceux qui voulont recevoir la prière, la Sainte Seine est de son côté, vous priez pour vous celui-ci. Et soyez bénis, recevez-le comme le meilleur des anticorps. ou peut-être le meilleur des corps, c'est le corps de Christ. Amen. Que Dieu vous protège, vous bénisse. Et pour ceux qui veulent recevoir, par deux prières, on priera pour vous. Amen. Je vais faire une prière pour la télévision, j'allais dire, pour les personnes qui nous suivent. J'ai prié pour vous. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta parole. Saint-Esprit, merci parce que tu poses, tu poses le cadre, tu poses ta présence, Seigneur, lorsque Christ est élevé. Seigneur, nous en bénisse, bénisse-toi celui qui vient au nom du Seigneur, bénisse-toi-tu, Saint-Esprit, qui vient en son nom, nous apporter les paroles de la vérité, nous éclairer dans les paroles du livre, nous parler, nous les rendre vivants. Seigneur, nous demandons pardon, pardon parce que nous en pensions être meilleurs que nos pères, pardon parce que nous pensions, Seigneur, pouvoir faire sans toi, pardon Seigneur, parce que tu t'es tué et nous en finit par croire que tu étais comme nous, alors que c'est nous qui devons devenir comme toi. Seigneur, vraiment, merci parce qu'aujourd'hui tu nous reprends pour nous éclairer et nous faire vivre, tu nous reprends pas pour qu'on soit contri, Seigneur, et meurtri, tu nous reprends justement pour qu'on puisse vivre. Seigneur, délie, Seigneur, les chaînes, les liens de la servitude qui tiennent, Seigneur, qui tiennent ton peuple à servir. Entends le cri de ton peuple en Égypte, Seigneur, qui vit et qui croule sous le fardeau, Seigneur, le fardeau de l'incrédulité, le fardeau de la rébellion, le fardeau de l'orgueil. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois nous en parler, Seigneur, contre toi, parler contre tes serviteurs, parce que comme tu disais à Moïse, lorsqu'ils parlent contre toi et Aaron, c'est contre moi qu'ils parlent. Lorsqu'ils ont rejeté Samuel, tu as dit, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Seigneur, pardon. Pardon. Et merci, Seigneur, parce que derrière ce pardon, il y a un merci et ce merci, c'est ta grâce. Seigneur Jésus, tu es venu et tu as payé le prix. Tu as dit, toute parole dite contre le fils et contre le père seront pardonnées. Seigneur, tu dis par la bouche de ton apôtre, Saint-Esprit, tu dis par l'apôtre Pierre, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu appelle tout homme à la repentance. Nous ne savons pas, Seigneur, nous avons parlé de choses que nous ne connaissions pas, comme dit Job. Mais maintenant, nous vous mettons dans la cendre et la poussière. Maintenant, nos oreilles n'ont pas eu parler de toi, maintenant nos yeux vont te voir, Seigneur, en action en cet instant. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Sois béni au nom du Christ, poste ta mort sur les personnes qui nous suivent, protège-les dans leur famille, garde-les par ton sang précieux qui parle bien mieux que celui d'Abel. Et merci, Seigneur, parce que ton corps a été meurtri pour leur vie, ton sang a été coulé pour leur péché et tu as été mis sur le trône de Dieu pour qu'ils reçoivent une nouvelle nature. Ils ne veulent pas être dévêtus, Seigneur, ils veulent être revêtus. Sois béni au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Et avant de couper, vous pouvez chez vous vous joindre à nous. Prenez un bout de pain si vous n'avez pas prenez un biscuit, jus de raisin, si vous n'avez pas prenez de l'eau, Dieu a changé l'eau en vin. Et joignez-vous, joignez-vous à nous en esprit, en la sainte scène. Vous n'êtes pas seuls lorsque vous prenez le corps et le sang du Christ. Tout le peuple de Dieu est uni à vous et vous vous unissez sur tout le peuple de Dieu. Parce que le monde ne tourne pas autour de nous, il tourne autour de Jésus-Christ. Si vous vous unissez autour de ce centre de gravité, alors vous unissez à une foule de saints parvenus à la perfection et à nous qui tentons de vous en approcher. Soyez béni au nom de Jésus-Christ, gardez la paix. Amen.